les messieurs bonjour et bienvenue c'est congo live télévision vous nous suivez partout samedi 4 novembre 2023 merci l'écho moïse à barrières pour nous auriez sa main à santé cariboussane caribia djambou quoi hôte et à congo live accentique à des boutons à tracé ma accent qu'elles sont les nouvelles d'abord ces matins chez vous moi ici chez nous ces matins les nouvelles de la ville elles sont relativement relativement calme tel que j'ai voulu les dire n'en déplaise à effectivement les périphéries des goma où il ya encore des pétises soucis donc les agglomérations toujours sous contrôle des rebelles et les affrontements qui ne cessent effectivement de se dérouler sur la ligne des fronts mais quand même goma va relativement calme alors on commence par cette actualité qui déchire vise les congolais moïse de vie suffit le retour de la monisco sur scène s'il faut le dire comme ça effectivement nous sommes effectivement sidéré de voir la monisco vouloir revenir dans la danse et poursuivre effectivement ces salles besognes nous n'allons pas effectivement accepter cela nous croyons que la page de la monisco est en train d'être tournée petit à petit mais nous avions été surpris de voir effectivement les responsables tenir un tête à tête avec le porte-parole du gouverneur évoquant effectivement une possibilité de revenir dans la danse avec une nouvelle opération qu'ils appellent spring donc nous nous là on est vraiment très nous nous inscrivons en faux contre cette entrée en jeu de la monisco nous maintenons notre position nous ne voulons plus voir les casques blés sur notre territoire parce que elles n'ont pas été à mesure effectivement de maintenir la peine et nous aider à pacifier l'est de la république démocratique du congo en lier et place d'accomplir sa mission elle se substitue effectivement en une force d'interposition une force qui effectivement a collaboré avec les ennemis de la république non seulement elle a été à la base des plusieurs pètes en vies humaines dans la ville de goma vous-même vous êtes émaux oculaires la monisco a tué à bout pour ta sire plusieurs de nos compatriotes une trentaine des compatriotes goma tracien ont perdu leur vie au tout autour des bases logistiques la monisco au niveau des rva au niveau effectivement de kanyarouti nia et ailleurs et nous n'allons pas accepter que c'est déjà qui nous ont tué c'est déjà qui complonte contre les destins de notre pays et qui vendait ça déjà écoulé n'ont pas été à mesure effectivement de maintenir la paix et de pacifier l'est non plus à faire ici chez nous donc pour nous nous inscrivons en faux contre cette opération qu'ils veulent lancer conjointement avec les frdc nous attirons l'attention des autorités tant provinciales qui est nationale sire effectivement ces complots là qu'ils veulent réaliser visiblement on a comme l'impression que la monisco a un agenda caché et qui les gira accompli des gréaux de force mais le peuple congolais les peuples souverains ne va pas les laisser faire aussi déjà le gouvernement déjà déclenché à ce niveau les processus des retraits mais nous on est quand même très surpris de voir la monisco donner l'impression de vouloir nous aider une fois de plus pour ce moment alors qu'ils n'ont pas été à dire les faits depuis longtemps si vous avez si convoi live télévision il faut en tout cas dit que cette opération d'abord elle a été saluée par les porteurs par l'armée congolaise à travers son porté-parole les états politiques et 10 et si je cite la décision plus par la monisco est une décision je suis tenté de croire que ces propos ne viennent pas de son coeur ce sont des propos qu'il a tenu peut-être par peu ou tout simplement pour vouloir réjouir des manières si le plan coopérationnel et si le plat pété diplomatique les responsables la monisco mais il est lui-même conscient moi-même j'ai pu vous témoigner ici qu'on avait échangé avec le porte-parole dont vous évoquez les noms et même l'ancien gouverneur tous sincèrement ils ne sont pas pour que la monisco pour les maintiens de la monisco ici donc nous la population souverain primaire nous ne voulons plus de la monisco que indiquer et effectivement tiennent ces genres de déclaration nous nous ça ne nous engage pas et nous n'allons pas accepter que la monisco effectivement face quelque chose que ce soit ici d'accord merci moïse où ils reviendront appeler dans les heures qui suivent nous suivons en tout cas cette situation mais faut présenter pas que les troupes de la sadec se déploie dans l'est de la rdc avant la tenue des élections du 20 décembre principal recommandation des officiers supérieurs des phares de ce vendredi à loin la présence des hauts fonctionnaires du comité ministériel et l'organe il faut préciser des l'organe de la sadec par ailleurs la rdc s'est engagée à coordonner des calendriers et échéances relatifs aux retraits des différentes missions dans la partie est du pays notamment et l'eac je me dis que si une fois le gouvernement essaie un peu d'abord d'obtenir les retraits de l'eac le départ de la monisco peut-être à ce moment on peut envisager notre alternative effectivement celle de recevoir les troupes de la sadec peut-être pour venir effectivement sécuriser les processus électoraux et les restes mais moi en tant que nationaliste je reste convaincu que la sécurisation de notre territoire revient principalement à nos forces armées et à nous en tant que congolais nous avions tout intérêt à nous prendre en charge et nous ne pouvons pas continuer à compter si l'extérieur la sadec c'est bien beau d'annoncer son à son arrivée ici mais vous pensez que c'est pour y mais ils vont venir ici parce qu'ils ont aussi l'air agenda propre à eux ils ont leurs intérêts qu'ils veulent effectivement à gagner ici et nous là on donne l'impression déjà qui viendront juste pour des réseaux de clémence c'est vraiment loin de là tout ce que moi je pense c'est que les gouvernements doivent apprendre effectivement à s'assumer les processus électoraux qui se déclenchent déjà il le gouvernement a tout le moyen le gouvernement a effectivement toutes les voies des sorties pour essayer un peu d'encadrer ce processus et d'éviter et qui est effectivement des complications donc le débat là sur la surmilitarisation de notre pays et de notre province moi je m'inscris en faux contre cela parce que tous nous savons comment est-ce que ces forces extérieures viennent ici chez nous mais quand il faut rentrer ça devait ça devait compliquer ils ne veulent plus visiblement ils se retrouvent dans les mules et les laits et ils ne veulent plus quitter les sols congolais en principe dès lorsque les congolais dévendent les départs de l'eac au regard effectivement de de l'évaluation de c'est que cette force devenue inutile à a simple d'effectuer ici ils devraient partir paisiblement mais parce qu'ils savent qu'ils sont déjà là où il ya tout ils ne peuvent pas partir redéployer encore d'autres forces qui viennent de ces mêmes pays je crois que ça serait vouloir résoudre un problème en créer un autre nous ne voulons pas effectivement des toutes ces forces extérieures nous sommes confiants et nous comptons sur nous mêmes nous comptons aussi nos forces loyalistes le fardec nous comptons aussi nos jeunes vaillants et combattants ouazalendo qui sont engagés à mettre en déroute l'ennemi de la république voilà un peu messieurs les journalistes les quelques mots que je voudrais placer par rapport à cela la guerre dans l'est du congo et les condamnations voilà et c'est c'est toujours de l'action il faut présider la bombe patrick moi yassir moïskatoumbi lorsque vous prétendez définir le président dans ces pays vous n'êtes pas mais en tout cas les cités alors ce qui est sûr c'est que moi personnellement j'ai toujours fait des analyses aussi rationnelle ce qui est sûr katoumbi n'a pas la première mission on n'a pas les mandats effectivement du gouvernement congolais pour opposer effectivement je vais j'y vais mais effectivement il faut y aller très bien je vais effectivement tout à fait donc laissez moi terminer je sais ce que vous voulez c'est là où je voudrais en arriver c'est ce que je voulais dire donc j'ai dit effectivement bien qu'il n'a pas les mandats bien qu'il n'a pas les mandats du gouvernement mais effectivement tous nous remarquons nous remarquons qu'il n'a pas fait et ça nous déplorons donc le opposant katoumbi devra aussi comprendre qu'il est congolais et qu'il a un certain niveau d'influence si les plats politiques il devrait effectivement s'inscrire dans cette logique là de condamner avec véhémence cette agression rwandaise dont nous sommes victimes il n'a pas encore fait autant que nous le voudrons mais autant que il faut aussi n'est pas nier ici et n'est pas ignorer qui n'a pas les mandats directs de la population mais je l'appelle pour moi à pouvoir aussi et c'est un peu de faire un sursaut et des simples de se prononcer par rapport à cette question dès lorsqu'on on a des ambitions aussi qui vont dans l'essence de vouloir diriger dans les jours à venir un si grand pays comme la rdc on doit aussi être à mesure effectivement de prendre position par rapport à certaines questions par rapport à certains enjeux de l'air qui préoccupe la nation ça c'est très sûr et clair le gouvernement aussi ne doit pas s'est limité à à s'apprendre effectivement aux uns et aux autres parce qu'ils n'ont pas condamné et le reste et même les la communauté internationale même d'autres puissances extérieures évidemment nous évoquons parfois la problématique liée à cette condamnation mais certains pays et c'est un peu de nous déclarations qui est effectivement comme comme la france quand vous attendez effectivement le président français manuel macro et même d'autres autres personnalités de ces pays aux diplomates vous avez comme l'impression que la france nous appris mais si les plats pratiques rien n'est fait aucune mesure n'est prise à l'égard de kigali ça veut dire que les déclarations en elles mêmes ne suffisent pas nous avions besoin qu'on prenne des mesures assez contraignantes face à kigali mais aussi tous les congolais devraient aussi et c'est un peu de se serrer les coudes et se faire en sorte qu'effectivement tous ensemble nous puissions barrer la route à cette agression nous imposée par procuration par les rwandais donc tous les opposants aussi devraient les faire autant que les gouvernements les faits mais le gouvernement il est les premiers responsables effectivement il accalmé il accalmé pardon précaire règne sur presque toutes les lignes de fonds noms si et la congou massissière autour qu'est-ce qui explique cette accalmé parfait le rébelles déjà selon les dernières informations qui nous sont en train de recueillir ça et là ils sont en train de se déverser beaucoup plus et de concentrer leur bastion dans les fins fonds du parc national de virunga peut-être pour voir comment est-ce qu'encore il vaut nous nous attaquer de nouveau mais les wasalendo il ne lâche aussi pas il est simple de les pourchasser même jusqu'au fait fond de ce patrimoine mondial de l'inesco je crois que le gérant du parc devrait aussi faciliter le gouvernement la tâche année c'est un peu de les maîtres effectivement au courant et de l'informer par rapport à toutes ces sales besoin que les terroristes est simple de faire au niveau du parc avec les parcs c'est devenu la première bastion des rebelles où ils s'organisent et ils sont vraiment prêts à nous infiltrer à nous attaquer d'une manière ou d'une autre entre états il faut aussi dire ici que le wasalendo ne lâche pas ils sont vraiment engagés et déterminés à répliquer face à toute forme de provocation venant de l'ennemi donc cette accalmie c'est toujours à la normale dès lorsqu'un cas est en train de se préparer en train de bofiner les stratégies il arrive d'un moment où c'est vraiment une accalmie qui s'observe mais ne vous en faites pas des moments à l'autre il peut y avoir effectivement des hostilités qui peuvent être relancées mais moi je suis confus face à ce que la monisco veut nous montrer qu'on met à son aide je ne sais pas qu'elle est qu'est ce qui les a motivés d'abord de laisser à ce que la situation s'empire pour donner l'impression d'un âge qui veut régler la situation ou d'un petit dieu nous on n'a pas besoin de l'aide la monisco parce que depuis longtemps vingt-des ans elle n'a pas été à mesure effectivement de maintenir cette paix et si aujourd'hui nous en sommes là où on est c'est parce effectivement la monisco a joué les jeux de l'ennemi la monisco n'a pas voulu nous aider depuis belle et l'irée au point que il y a eu la résigence effectivement des rebelles du 23 en 2013 la force spéciale la faiby avait essayé un peu temps soit peu de se joindre aux forces armées et on a été effectivement à même débarrer la route à la à cette première vague des rebelles d'1 23 mais pour l'air messieurs les journalistes nous autres on s'attend pas à grand chose et nous appelons effectivement le gouvernement à n'est pas céder à être très vigilant face effectivement à ce que veut faire la monisco j'ai suivi pas mal d'acteurs qui se sont prononcés en rapport de cela ils mettent en cause effectivement c'est cette nouvelle opération que veut lancer la monisco la situation risque de s'empirer voilà pourquoi nous ici on appelle à tous les congolais de partout à pouvoir effectivement démarrer aussi vigilants et intacts et comprendre que la monisco a un agenda caché la monisco veut effectivement impurer la situation et faire en sorte que nous puissions effectivement nous retrouver dans le chaos total et ça on ne va pas accepter parce que nous avions de très mauvais souvenirs cette mission onisienne a tué beaucoup de nos compatriotes jusqu'aujourd'hui les auteurs n'ont jamais été sanctionnés et condamnés pourtant ils sont dans leur rang la monisco a pillé beaucoup de nos ressources la monisco a collaboré avec certains brebis galaises d'1 23 en les octroyant des armes neuves et tout a été démontré ça et là aucune mesure n'a été prise contre effectivement ces brebis galaises il faut reconnaître effectivement que la monisco aujourd'hui si les plats logistiques et même si les plats administratifs et là et la temps soit paix dès le gouvernement mais en principe ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus en république démocratique du congo la monisco n'est pas venu en rdc pour nous faire la miopi ils ne sont pas venus en rdc effectivement pour donner de quoi qu'est ce que je fais dire des matériels des bureaux et des ordinateurs à l'administration congolaise d'ailleurs c'est une façon de déresponsabiliser l'état congolais et ça nous on ne veut pas de ça nous notons justement que la monisco n'a pas accompli la mission pour laquelle elle est venu en rdc ça fait déjà vendeza et rien ne nous rassure que dans une année parce qu'il ya déjà les plats des retraits progressifs et échelonnés qui est déjà déclenché entre les ministères des affaires étrangères de la rdc et le conseil de sécurité aujourd'hui on n'a pas grand chose à entendre aux côtés de la monisco nous allons nous prendre en charge tel que le voudrait l'umumba et d'autres grands héros et nous sommes à mesure de le faire et le à l'un de l'ont démontré messieurs les journalistes nous les appelons à n'est pas cédé à ces femmes et cesser les faits a toujours riposté face à des éventuelles provocations de l'ennemi nous les nous réaffirmons notre soutien d'effectifs à leur égard et nous les rappelons qu'ils ont prêté sûrement pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire et de notre souveraineté aujourd'hui certains d'entre nous jeunes révoltés par la situation précaire qui a prévalu ces dernières semaines a jugé bon de se joindre à eux il est bon temps que le wasalendo et les forces armées riposte contre les m23 et les attaques jusqu'à l'heure dernier retranchement et faciliter ainsi la sécurisation de notre province et le retour de nos déplacés aujourd'hui qui traverse des conditions humanitaires précaires une promusquité extrême est aujourd'hui observée dans différents cas qui sont aux alentours et dans les périphéries de goma et nous nous voulons que les fardessais effectivement se continue à se battre aux côtés de wasalendo pour anéantir le 1 23 et nous serons entrés effectivement de nous réjouir chers soldats cher vaillant c'est pour ça que vous avez prêté serment c'est pour ça que la nation congolaise est simple de porter son espoir envers vous et sa fierté ne lâchez pas il faut battre l'ennemi jusqu'à les ramener de là où il est venu plus de 143 non à neuf 25 40 d 946 c'est notre numéro à retrouver sur un tape merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé en direct sur congo live on se retrouve moïse le lundi pour un nouveau numéro fishallah merci bye bye